Bonjour Laetitia ! Bonjour Lucas ! Comment ça va aujourd'hui ? Super bien ! Ah bah nickel ! Aujourd'hui on va parler de comment être recruté à un poste quand on n'a pas d'expérience. Donc est-ce que tu as une petite piste là pour commencer la vidéo sur une expérience peut-être personnelle que tu aurais vécu ou au niveau... Bah voilà, quelque chose à nous partager pour commencer. Ouais, alors cette question franchement j'ai... ça me donne de l'eczéma quoi quand les recruteurs me le disaient. Mais tu n'as pas d'expérience alors... T'es trop jeune. T'es trop jeune mais enfin ouais il faut commencer quelque part en fait. Donc si ici je ne suis pas dans le faire, comment on fait ? Parce que si tous les recruteurs me disaient ça et qu'ils ne donnaient pas la chance aux gens qui sont inexpérimentés, et bah on ne va pas aller très loin quoi. Puisque les gens expérimentés ils ne veulent plus de cette expérience justement. Donc il faut bien faire... commencer quelque part. Donc dans ce cas-là il faut quand même convaincre qu'on a toutes les qualités en tout cas requises pour faire ce job. Parce qu'au final c'est une responsabilité et c'est des tâches à réaliser. Donc effectivement on ne l'a peut-être jamais fait, mais on sait... Allez on prend un exemple, si c'est un commercial dans la vente des produits ménagers. Allez, voilà. Ben effectivement la personne dit, ben voilà vous ne connaissez ni les produits ménagers, vous êtes tout jeune, vous n'avez jamais fait les ménages, et en plus vous n'avez jamais été commercial, donc là on coche c'est en aucune case. Et ben dans ce cas-là moi je conseille que vous lui dites, ok moi j'ai lu votre poste, vous recherchez une personne qui a ça comme qualification, ça comme âge, dans cette tranche de salaire avec ses missions. Ben moi en fait, voilà vous cherchez quelqu'un de dynamique, de persévérant, d'agile, quelqu'un qui peut aussi se déplacer. Écoutez, moi jusqu'à maintenant, dans mes expériences stage, alternance, moi j'ai toujours démontré que j'étais très dynamique, que j'étais à l'origine de ça, ça, ça comme projet. Je suis complètement agile et adaptable, puisqu'il y a eu ces problématiques au cours des projets, j'ai su les surmonter. Et ensuite, les déplacements, j'en ai pas peur, j'ai mon permis et ces qualifications, en fait je suis diplômée de l'école, etc. Avec cette formation, avec cette mémoire, etc. Donc effectivement, on fait un calque, en tout cas, de ces deux expériences, on cherche des similitudes pour aller prouver, en tout cas, aux recruteurs, qu'on a des qualités requises. Et croyez-moi, en fait, quand c'est comme ça, ça se passe toujours bien, parce que la personne en face va se dire « waouh ». Déjà, le fait de pouvoir se défendre, déjà c'est une preuve de maturité. Et ensuite, il va se dire « ben voilà, il n'y a tout qui est que émotionnel, c'est que des sentiments, donc il suffit que la personne soit vraiment convaincue, être en confiance et on est bon. » Moi, par exemple, pour donner un retour d'expérience personnelle, je le vois pour trouver une alternance, pour être recruté à un poste, c'est un poste de commercial avec l'école dans laquelle je suis. Et pour être recruté à ce poste, je leur disais « mon cursus, actuellement, c'est trois ans de prépa scientifique. » Et donc, à ce moment-là, souvent, ils me regardaient, ils disaient « mais pourquoi vous êtes là devant moi si vous avez fait de la prépa scientifique ? » Et je leur disais « ben vous voyez, je n'ai pas d'expérience scolaire, par contre, je vais vous décrire mes projets, j'ai fait ça, 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 ça. » Et c'est souvent quand je leur décrivais tous les projets et toutes les initiatives que j'ai pu prendre hors projet scolaire, que là, ça les intéressait parce qu'ils disaient « c'est quelqu'un qui lance des initiatives, qui est moteur et qui va chercher des choses, qui n'attend pas que ça lui tombe dessus. » Et donc, j'ai pu faire valoir cette expérience et ça fait que sur les quatre entreprises ce que j'ai rencontré, il y en a trois qui m'ont classé première ou deuxième dans leur liste de choix. Et comme ça, j'ai pu choisir. Donc vraiment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'expérience pile dans le domaine que c'est grave. Il faut juste savoir adapter l'expérience que vous avez ou soit vous en créez par vous-même. C'est pour ça que j'invite souvent les étudiants parfois à se lancer, sans parler de l'entrepreneuriat, mais à lancer un side project à côté, que ce soit être investi dans une association, lancer un projet si on veut lancer une chaîne YouTube ou tester un produit. Et même si ça ne marche pas ou si ça ne décolle pas, ce n'est pas grave. C'est de l'expérience. Exactement. Lucas, c'est exactement ça en fait. On passe notre journée. En fait, il ne faut pas faire des études commerciales pour devenir commerciale. On passe notre journée à nous vendre. On est tous commerciaux et négociateurs. Moi, je négocie avec mes proches, avec mes parents, avec mon fils. Toi, tu négocies aussi avec tes parents, avec tes collègues, avec tout ça. Donc, on a déjà des compétences en soi. Mais tout simplement, ce n'est pas entendu encore au niveau de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'expérience. On a de l'expérience. Tout simplement, il faut bien l'emballer. C'est comme quand vous achetez un cadeau. Si on donne le micro comme ça à quelqu'un, c'est sympa. Par contre, si on le met, on met un joli emballage, etc. Avec un petit mot, une petite carte. Exactement. Et ça change tout. On se dit, ce micro, au lieu de valoir 100 euros, quand on voit, on dit, ce truc-là, il vaut 500 balles. Donc, c'est tout simplement une question de présentation, je pense. Et il faut que dans la vie, il n'y a rien qui tombe. Dans une des vidéos, je dis, il n'y avait pas de free lunch. C'est exactement pareil. Il n'y a rien qui est gratuit. On va aller chercher. On veut quelque chose, on se prépare, on se renseigne et on va aller chercher. Et du coup, il faut être dans cette dynamique-là. Et du coup, expérience ou pas expérience, ce n'est pas grave. Au-delà de ça, vous avez l'action qui prouve que vous êtes. Et ça, l'être, c'est beaucoup plus important que ce que vous avez eu. Donc, je dis souvent l'être et avant le avoir. Oui, d'accord, Joa. Et donc, je pense que ça va répéter un peu ce que tu as dit ou l'appuyer davantage. Là, on a parlé un petit peu du côté avoir des expériences qui ne sont pas en adéquation avec le métier qu'on veut faire. Mais imaginons que là, comme peut-être la majorité des étudiants, il y en a beaucoup qui sont dans les études à fond, qui sont dans le domaine scolaire, etc. Et qui doivent peut-être, ils sont bientôt à l'issue d'un bac plus 3 ou bac plus 5, trouver un métier alors qu'ils n'ont qu'une expérience scolaire. Comment ils devraient l'amener ? Comment ils devraient argumenter si, imaginons, ils n'ont pas eu, je ne sais pas, envie sur le moment de lancer des projets et qui sont au moment, bon, j'ai fait mes 5 ans d'études, je dois trouver un métier. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, alors déjà, je conseillerais de ne pas attendre jusqu'à 5 ans d'études pour dire qu'on n'a pas fait, enfin trouvé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui offrent des stages dès la première année de l'école ou de l'université avec des alternances, etc. Donc moi, je pense qu'on peut déjà aller tester, voilà, demander le maximum de stages. Deux semaines par-ci, un mois par-là, c'est gratuit. Au-delà de deux mois de stages, encore aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être payé. Donc tout simplement, échanger votre temps libre avec de l'expérience. Donc le fait que vous êtes allé voir si vous avez, si vous êtes intéressé, si vous vous intéressez à l'architecture, etc., ben je conseillerais d'aller vers un cabinet d'architecture, etc. et leur demander un mois ou deux mois de stages. Les écoles sont là, on les paye pour avoir des conventions, pour avoir une protection, etc. Donc déjà, j'utiliserai tout mon temps à faire des stages. C'est ce que je ferai et c'est pas mal puisque ça nous permet de voir, même si quand on est stagiaire et qu'on n'a pas trop d'expérience, on finit à faire des photocopies. Ça, c'est stéréotype, photocopie, café, peut-être participer à quelques réunions, peut-être organiser des trucs. Tout ça, c'est génial. Le tout, c'est de regarder le fonctionnement interne, comment ça marche. Est-ce que ça nous plaît ? Donc déjà, l'objectif, c'est de savoir, est-ce que moi, je me vois tous les jours aller dans cet esprit-là ? Donc c'est déjà beaucoup, en fait. Donc moi, je dirais qu'avant de choisir, on fait d'abord des stages. On est curieux, on va dans plusieurs entreprises, peut-être le même métier, mais les différentes entreprises pour voir est-ce que ça correspond réellement et après, on sera plus apte à dire comment on fait. Et tout ça, dans le CV, c'est des lignes. Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça décale un peu du sujet, mais c'est quand même en lien. Pour être recruté à un poste quand on n'a pas d'expérience, ça peut être bien d'aller voir le métier sur le terrain, comme tu as dit, avec les stages. Par exemple, ma mère qui est prof principale de troisième, elle a quelqu'un dans sa classe qu'il voulait absolument, depuis tout petit, faire maçon. Et donc, il y a le stage de troisième à faire et il allait faire un stage. Et quand il est revenu de son stage, il était triste, mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire parce que quand il était petit, il avait eu des opérations, des douleurs musculaires, etc. Et là, le fait de beaucoup bouger, d'être à genoux, se lever, etc., ça lui réveillait les douleurs et il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire. Mais si cette personne n'avait pas fait ce stage, peut-être qu'il aurait fait son CAP, il serait allé au bout, il aurait obtenu son métier et se rendu compte qu'il n'aurait pas pu le faire. Alors là, c'est une reconversion. Il vaut mieux se rendre compte à 15 ans que ça ne nous plaît pas ou qu'on ne peut pas faire d'une manière sur les aptitudes physiques. Et ensuite, on se dit, bon, mais au moins, j'ai testé. Donc, super. Et ensuite, j'ai jusqu'à tant d'années pour trouver ce que je veux faire. C'est génial. Et si la personne, elle veut encore faire un autre truc, elle peut aller demander, même pendant le week-end, une journée d'observation, etc. Tout est permis aujourd'hui et c'est vachement bien. Et les professionnels, souvent, si on ne peut pas aller dans l'entreprise, on peut les avoir au téléphone. Ils peuvent nous expliquer et on arrive peut-être à se projeter ou peut-être qu'ils peuvent nous faire visiter leur atelier en tant que client, etc. Donc, du moment où on a envie de connaître quelque chose, c'est sûr qu'on arrive. C'est sûr qu'on l'obtient. Donc, par tous les moyens, j'essaierai d'interroger, de sonder des personnes qui sont dans ce métier-là, qui sont dans ce secteur-là pour voir vraiment qu'est-ce qui peut m'attendre. Et si c'est réellement avec ce que j'ai toujours rêvé. On a des questions possibles à faire. Exact. Je pense que là, on a bien fait le tour sur être recruté un poste quand on n'a pas d'expérience. Donc, on vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez laisser des likes comme d'habitude et commenter la vidéo également pour nous faire des remarques ou poser des questions. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt !